Il faut collectionner les pierres qu'on vous jette. C'est le début d'un piédestal. Hector Berlioz. Il ne vous aura pas échappé qu'en ce moment, les médias se donnent le mot à mon sujet. Alors, Lorraine Poupon, semble-t-il, a inspiré des vocations, ça rime. Et sa nouvelle élève, ou sa nouvelle comparse dans une espèce de ligue du lol des médias bien-pensants, s'appelle Fanny Ruse-Guindros. Et je suis à ses yeux un mâle barré qui sévit sur YouTube. Vous êtes évidemment très nombreux, comme d'habitude, à m'avoir fourni. Moi, je n'achète pas le canard enchaîné, je ne l'ai jamais acheté. Ce n'est pas ma presse. Mais évidemment, vous êtes des centaines et vous savez comment me contacter. Les réseaux sociaux sont à l'écran. Là, en l'occurrence, j'ai fait une exception à ma règle habituelle qui est de ne pas lire les mauvais papiers pour, comme disait Feu Jean-Laurent Cochet, les laisser se désactualiser. Mais vous savez pourquoi j'ai lu celui-ci ? Parce que vous êtes absolument unanime à m'avoir dit ces titres sont indignes, ces titres sont infâmes. Il faut absolument que tu lises ces titres. Comment on peut faire des jeux de mots aussi pourris ? Alors moi, d'abord, je ne fais pas de procès d'intention aux gens. Jamais. J'attends de consulter sur pièce. Et je m'attendais vraiment à voir, comme vous le disiez vous-même, des jeux de mots d'enfants de CP. Et puis, moi, ces jeux de mots à Fanny Russe Guindos, je les aime bien. Un mâle barré. Un mec pas net sur le net. Vous savez ce que ça me rappelle ? Moi, j'ai grandi avec Nestor Burma de Léo Malet. Et j'ai grandi avec ce genre d'humour. Fanny Russe Guindos aurait-elle un peu plus de culture que Lorraine Poupon ? Aurait-elle lu Léo Malet ? Ou peut-être, demande-t-elle ses titres à tchat GPT ? Peu importe, ça ne nous regarde pas. Mais moi, je trouve que ça commence bien. Admettons que je sois un mâle, admettons que je sois mal barré, et admettons que je sévise sur YouTube. En quoi ? Pourquoi ? Comment ? Fanny Russe Guindos va nous l'expliquer. Coach en séduction. Voilà, ça y est. L'argument de Fanny est tombé. Si tu veux déprécier quelqu'un, le rendre méprisable, tu le traites de coach en séduction, tu comprends ? Je l'ai vécu, croyez-moi, sur des plateaux télé, en radio, au tribunal. C'est vraiment la façon de te discréditer accréditer auprès des yeux de ton interlocuteur. Effectivement, j'ai été coach en séduction. J'en ai fait l'aveu, là. Je me suis confessé aux prêtres. C'était il y a maintenant plus de 15 ans. C'était six mois, entre mi-2006 et début 2007. Donc, je ne sais pas, Fanny, pour combien de temps encore tu vas me tenir rigueur de cet épisode. Moi, au moins, j'ai cotisé à la société. C'est-à-dire que j'ai cotisé aux subventions qui, aujourd'hui, font vivre ton journal. Rien que ça, Fanny, tu pourrais m'en savoir, Gré. Alors, sévissant sur les réseaux sociaux, donc là, il y a un humour de répétition, on ne comprend toujours pas pourquoi je sévis. Et naguère sur M6, donc Fanny a certainement voulu montrer qu'elle avait du vocabulaire, naguère. Stéphane-Edouard vient d'attaquer deux Youtubers en justice. Ouh, 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 ouh. Parce qu'évidemment, attaquer en justice, c'est gratuit, et donc je le fais quand je m'ennuie. Sans raison. Hein ? Quand les gens deviennent agressifs, bien évidemment, on ne les a jamais provoqués. C'est simplement qu'ils se demandent où jeter leur argent et qu'ils ont envie de les donner à des avocats. Bien entendu, Fanny. Après avoir passé au crible ses propos publics, ses mal appris, l'ont méchamment qualifié, entre autres, de raciste, islamophobe, antisémite et sexiste. Ça fait beaucoup, là, non ? Mon client n'est pas contre la critique, mais il n'est pas enclin à se faire insulter, défend l'avocate du coach, madame Joséphine Collin. Maître Joséphine Collin, pardon. Déjà, Fanny, dans un effort d'objectivité qui t'aurait honorée, t'aurais pu remarquer que pour un soi-disant masculiniste, mon avocat est une femme. That motherfucker back there is not real ! Bon, manifestement, ça t'a échappé. Peut-être qu'également, t'as douté de l'identité ou de l'expression de genre de maître Joséphine Collin. Mais, d'abord, raciste, islamophobe, antisémite et sexiste, c'est pas un jugement de valeur, ça s'appelle de l'injure et de l'insulte. Mais en plus, t'en dis qu'une partie. Ah bah oui ! Parce qu'il y a bien plus que ça, Fanny Rusguindos, mais tu les nommes pas, les autres insultes. Alors moi, je vais vous les dire ce que la bande de la Ligue de Gauche, là, sur Internet, dit de moi depuis des mois. En l'occurrence, depuis la journée de la femme de 8 mars et ma désinvitation de la fac de Toulouse. Alors, je vais pas citer leur nom individuellement, d'abord parce qu'ils sont tous sous pseudo, ces grands courageux. Et puis en plus, je pense que ça leur procurerait un plaisir malsain à la limite du sexuel d'entendre leur pseudo de ma bouche. Alors, dans le désordre, il a été prononcé, donc entre mars et avril et entre mars et juillet 2023 à mon encontre, que je justifie le piole, que je suis une grosse p***, un gros coup, que ce mec-là, il faudrait l'interner, que je suis un malade mental, un fils de p***, un p***, un p***, un p***, un p***, un p*** narcissique, un pauvre type, un p***, un pauvre mec, voilà la photo d'un p***, etc. Je suis désolé, mais ça, ça s'appelle de l'injure en droit. C'est pas moi qui ai écrit le code civil ni le code pénal. Si vous voulez pas vous faire attaquer, les gars, mais ne m'injuriez pas, émettez des jugements, circonstanciés, contextualisés, utilisez des métaphores, montrez-vous narquois, faites preuve d'humour, comme moi. Si vous voulez, je peux même vous fournir des expressions pour faire preuve d'humour sans injurier les gens. On va par exemple prendre Fanny, parce qu'il faut bien un sujet à chaque phrase. Donc, je ne dis pas que je pense tout ce que je vais dire de Fanny Rusguindos, simplement, elle nous sert d'exemple pour montrer la puissance de la métaphore sans allure qu'à l'injure. On pourrait par exemple dire de Fanny que c'est pas la touche de la télécommande qui a le moins servi. On pourrait dire de Fanny que c'est pas la piscine la plus profonde de la région. On pourrait dire de Fanny que c'est pas la ligne de métro qui va le plus vite. Mais tout ça, évidemment, je ne le pense pas, c'est un exercice grammatical et c'est pour vous montrer qu'avec un petit peu de créativité, quand on ne se contente pas de lire un prompteur ou de centre documenté pour faire des Twitch de 4 heures, avec un petit peu de créativité et de talent, on arrive à faire de l'image, on arrive à, comme ça, à dessiner un trait, à faire de l'esquisse. Alors, vous ne direz jamais de manière poétique « Ah, celui-ci, jamais un oiseau ne viendrait se poser sur son épaule. » Mais ça serait beau un monde comme ça. Ça serait beau un monde sur YouTube où on dirait de son pire ennemi, celui-ci, jamais un oiseau ne viendrait se poser sur son épaule. À défaut de ça, utilisez ce que je vous fournis. En plus, bon, c'est gratuit parce que manifestement, vous avez des difficultés économiques, vous n'arrivez pas à payer vos avocats, vous faites des cagnottes pour mendier. Tendre la main et récolter des fonds, c'est son cheval de bataille. Alors, dans ces conditions économiques difficiles, je vous donne même des moyens de m'injurier avec élégance. Vous n'avez désormais plus d'excuses. Alors, comment Fanny a-t-elle continué sa litanie ? Il, sous-entendu moi, n'est pourtant pas le dernier à manier l'invective. Ben oui, mais comme je viens de te le montrer, moi, je ne manie pas l'invective, je manie la langue. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, Fanny Rusguendos, invectiver ? Ça veut dire tenir des propos violents. Faire preuve de violence envers les gens. Moi, je n'ai jamais invité à la violence sur personne. J'ai utilisé ma culture pour faire des comparaisons. Il y a parfois un second ou un troisième degré. Si tu ne les sens pas et si tu ne les vois pas, Fanny, il ne faut pas venir jouer avec nous. Il faut t'intéresser à d'autres personnes. Ainsi, cet autoproclamé sociologue complimente souvent en termes fleuris la jante féminine, connasse, salopée, etc. Alors, je ne sais pas ce qui me choque le plus dans ta phrase, Fanny. Je ne sais pas si c'est salope, si c'est connasse ou si c'est autoproclamé. Parce que moi, je suis désolé, Fanny, mais si tu as un problème avec Sciences Po et si tu décrètes que les DEA, diplôme d'études approfondies, si tu estimes que ce titre, que ce diplôme est en carton, mais j'y suis pour rien. Si tu estimes qu'une école qui délivre un diplôme d'études approfondies à quelqu'un en sociologie n'en fait pas un sociologue et puis à la limite, si tel est ton avis, débat-le, propose-le, dis, cette personne qui a prétendu sans preuve avoir une thèse, mais je n'ai jamais prétendu avoir une thèse, j'ai toujours dit que j'avais eu un DEA, alors qu'est-ce qui se passe ? Tu as un problème avec le... Peut-être que comme les DEA ne s'appelaient pas comme désormais des masters, peut-être que en français, ça te fait un peu moins mouillé qu'en anglais. Si je te disais que j'avais eu un master, ça te convaincrait un peu plus, mais tout ça, c'est une question sémantique, c'est une question de vocabulaire. Donc vraiment, je trouve que tu devrais mieux choisir tes combats. En même temps, quand on connaît étymologiquement, moi je viens du sud de la France, je viens d'une région de boulistes, étymologiquement, Fanny, c'est celle qui montre sa partie charnue au perdant de la partie. Si on ne marque pas qu'on a zéro et que l'équipe adverse a fait 13, eh bien on est Fanny. Et quand elle est Fanny, c'est un rituel, on est obligé d'embraser le cul de Fanny. Sauce fête. Alors effectivement, au niveau compétition, choisir tes combats, t'es un peu le symbole de la loose. Bon, moi ça me désole que ton prénom soit associé à des pratiques aussi dégradantes. Mais après tout, donne-nous l'espoir, donne-nous une raison de te voir mieux. Fort de ses 382 000 abonnés, bon, un petit peu plus maintenant, homme d'influence, gentleman propose de docte formation. Docte, sous-entendu, c'est un dogme, donc c'est non contestable, alors que moi, je vous invite quasiment toutes les semaines à aiguiser votre jugement, mais enfin ça, ce sont des subtilités qui lui échappent, des mâles dans leur peau. Ah bravo, 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 ça va faire ressortir Léo Mallet de sa tombe. Près à débourser 195 euros par séminaire et 300 euros pour une étude de cas personnalisé. Ben, ça te défrise, Fanny. C'est mépris. Je ne sais pas à te les justifier. Pourquoi est-ce qu'un courrier d'avocat, ça devrait valoir 500 balles et pourquoi est-ce qu'une conférence de 6 heures avec moi, ça devrait être moins cher ? Ça ne te regarde pas. Et puis, tu n'as qu'à le justifier. Et puis, si c'est comme manifestement vous êtes très mal payé et très mal considéré aux canards enchaînés, bien évidemment, Fanny et les autres qui regardaient cette vidéo, vous aurez un coupon. Alors, si vous avez suivi l'affaire Lorraine Poupon et TF1, vous allez deviner à quoi vaguement va ressembler le coupon mais vous ne savez pas encore sur le quoi il porte. Attendez la fin de la vidéo, Fanny et les autres, peut-être pourrez-vous vous offrir mes contenus payants à conditions un peu exceptionnelles. Alors, parmi les intitulés des cours, au secours, mon chef est une femme. Oui, mais alors ça, Fanny, ça s'appelle du second degré et une provocation de ma part. provocation est un concept relativement charitable, noble, quand elle est maniée avec parcimonie, pas comme certaines presses dont les titres sont systématiquement mensongers gratuitement. Mais si tu avais été complète, Fanny, t'aurais écrit le titre en entier. C'est quoi le titre en entier, Fanny ? Au secours, mon chef est une femme slash un homme. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Eh oui, mais bizarrement, Fanny, t'as oublié la fin du titre. C'est quand même ballot. Alors, je sais qu'on vous paye très mal aux canards enchaînés, mais si tu veux, je connais une bonne mutuelle, tu pourrais avoir également des lunettes. Et puis, allez vérifier. Il y a des geeks parmi vous, pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Allez vérifier dans les caches de Google si j'ai changé le titre ou s'il est comme ça depuis des mois, voire des années. Le bon Edouard rappelle cette évidence, les jugements des femmes ne sont généralement pas stables, mais fluctuants. Et alors, c'est vrai. D'abord, tu confonds les femmes et la féminité de la même manière que tu confonds les hommes et la masculinité. Et effectivement, les jugements formulés avec une logique F ont tendance à être plus souvent réévalués que les hommes. Moi, je te le démontre dans un séminaire de 6 heures qui s'appelle Logique des femmes. Je te démontre également des traits masculins, certains bienveillants, d'autres beaucoup plus critiquables dans le séminaire Logique des hommes. Mais bizarrement, mon séminaire Logique des hommes ne t'intéresse pas. Tu ne t'intéresses qu'à toi. Tu es auto-centré, Fanny. Ça, c'est un défaut. Tes profs le disaient déjà à l'EFAP, à l'École des Attachés de Presse. Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Ça, c'est l'analyse fournie par Fanny en retour. Revenir sur son consentement, par ailleurs, est une spécialité féminine. Ben oui, je suis désolé, il faut lire la presse, Fanny. Tu n'as peut-être pas les moyens de l'acheter, mais bon, vous devez avoir des mots de passe ou des coupons à vous prêter. Lis les affaires de rétroactivité conjugale. Elles sont plus l'œuvre de témoignage féminin que masculin, mais nous allons y revenir dans quelques instants. Même finesse de vue sur la littérature, le choix d'Annie Ernaud au Nobel a tout à voir avec une rente vaginale. Analyse-t-il sur Twitter ? Bon, alors, décidément, j'ai l'impression qu'on va arriver à la fin de l'article. J'aurais aucune qualité. Fanny, elle n'a pas compris que tout ce qui est excessif est sans portée. Et puis, elle n'a pas compris que l'éloge et le blâme, ça va ensemble. À un moment, même Franco, Staline et Hitler, ils aimaient les chats ou ils ont rendu service à leur grand-mère un jour. Si tu ne me trouves aucune qualité, Fanny, les gens vont terminer par ne pas te croire. Bon. Alors, Annie Ernaud, tu as lu du Annie Ernaud, Fanny ? On va en lire ensemble. Quand on ne part jamais de chez soi, n'importe quelle ville est au bout du monde. Bon. Pourquoi pas ? Je ne suis pas sûr que ça mérite le prix Nobel. Alors, c'est les meilleurs extraits. Ça a été choisi par les lecteurs et je suis sur booknode.com. On sentait bien, écrivait Annie Ernaud, qu'avec la pilule, sa vie serait bouleversée, tellement libre de son corps que c'en était effrayant, aussi libre qu'un homme. Je ne savais pas que le prix Nobel était un concours de féminisme. Fallait me le dire. Parce qu'à priori, parler de son ventre, de sa pilule et de son corps pour un thème de prix Nobel, je veux dire, ce n'est pas particulièrement subversif. On s'en fait un dernier pour la route. 2002 points. La recherche du temps perdu, référence, passée par le web. la mémoire, la mémoire était devenue inépuisable. La profondeur du temps avait disparu. Mais à ce rythme-là, Barico, il a 50 Annie Ernaud dans chaque jambe. Enfin, lisez l'analyse de Barico sur l'influence. Ce n'est pas dans Les Barbares, c'est sur le suivant. Dans le suivant, Barico te retrace l'historique de l'Internet depuis la première recherche web jusqu'à ce qu'on appelle désormais la toile. Y fait du Annie Ernaud en un claquement de doigts. Enfin, à un moment, il y a une hiérarchie des talents et je ne te demande pas de l'approuver, mais au moins reconnais qu'il y a une hiérarchie. Alors, en réponse à mon contre-argument, comme si elle l'avait prédit, Fanny Rusguindos nous dit la marquise de Sévigné n'aurait pas dit mieux. La marquise de Sévigné, elle a écrit quoi ? Tu la connais, la marquise de Sévigné, Fanny ? La marquise de Sévigné sa publication posthume, c'est sa correspondance avec son cousin. Correspondance avec son cousin, donc qui parlait de quoi ? Qui parlait de ses tenues et qui parlait de l'absence de sa fille qui lui manque. Si je te dis que l'écriture de la marquise de Sévigné est hautement dispensable, qu'elle est irraisonnable et qu'elle est à la limite du futile, du superflu et de l'hystérique, tu vas me trouver un horrible connard. Mais si c'est l'intéressée elle-même qui le dit, en fait ? Elle doit le savoir, quand même. Je vais te citer un site pas très complotiste qui s'appelle Wikipédia. Tu dois le connaître, Fanny, puisque tu écris des articles dans le canard, donc vous vous en savez beaucoup. Madame de Sévigné se décrit comme un être irrationnel et inintelligible, y compris vis-à-vis d'elle-même. C'est ça ta référence pour me prouver que j'ai tort, Fanny ? Tu sais pourquoi elle est passée à la postérité, Madame de Sévigné ? Bah grâce à un homme, c'est quand même pas de bol. Elle est passée à la postérité par Jean de La Fontaine. Eh oui, car il en est tombé amoureux. Et qu'est-ce qu'il lui a écrit le lion amoureux ? Eh oui ! Sévigné, donc, dont les attraits servent aux grâces de modèle, disait-il. Et qui n'acquitte toute belle à votre indifférence près, parce qu'elle était très froide, à votre indifférence près. Pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable ? Et voir sans vous épouvanter un lion qu'amour s'eut dompter. Amour est un étrange maître. Heureux qui peut ne le connaître que par récit ? Lui ni ses coups. Quand on en parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir. Celle-ci prend bien l'assurance de venir à vos pieds souffrir. Par zèle et par reconnaissance. Entre conclusion, la Sévigné est passée à la postérité car sa féminité pour laquelle elle n'est pour rien et elle ne s'est donné que la peine de naître a fait naître justement un émoi chez un homme de talent qui l'a immortalisé dans une fable. Sinon, elle ne serait rien qu'une bonniche qui écrivait à son cousin que son fils m'y manque. Si tu veux légitimer le Nobel d'Arnaud, utilise des références convenables et ne me cherche pas sur des thèmes où malheureusement je les ai étudiés plus que toi parce qu'à la fin tu ne fais pas bonne figure. Certaines représentantes du sexe faible font néanmoins appel à lui telle cette jeune fille de 15 ans à laquelle il conseille de vivre sa première fois avec un homme. Tu sais quoi Fanny ? Je vais presque te donner raison je l'ai mal formulé. Par contre, en échange, fais-moi plaisir, cite l'intégralité de l'extrait. Parce que juste après je définissais ce que c'est qu'un homme. Et la définition d'un homme ce n'est pas son âge. La définition d'un homme je la donne on va la réécouter dans l'étude de cas. C'est-à-dire quelqu'un dont l'imaginaire la sphère mentale en gros les parois qu'il a à l'intérieur de la tête ne sont pas couvertes d'images on va dire stéréotypées et fausses des femmes. Quelqu'un qui a une libido personnelle, quelqu'un qui a une érotique personnelle, quelqu'un qui a un goût personnel, quelqu'un qui a un rythme personnel, quelqu'un qui a des préférences qui ne sont pas dupliquées sur les millions d'utilisateurs lambda du monde. Voilà, ça c'est une option. À aucun moment je n'ai mentionné son âge. Mais tu as raison Fanny, pour les QI à deux chiffres, j'aurais dû préciser ce n'est pas une question d'âge. Attention, attention, ne sortez pas la citation du contexte avec une musique alarmante et stressante pour réveiller les gens. Oui, peut-être, tu as raison, je trouve ça dommage. je présuppose en général un degré de compréhension et d'attention qui est supérieur à celui dont font preuve les gens comme toi. C'est mon côté idéaliste. Et de regretter, aujourd'hui, ça tombe sous le coup de la loi, ça fait le buzz, ça s'appelle de la pédophilie, donc c'est une option qui est en train de disparaître. À quel moment j'ai dit que je le regrette ? Fais-moi entendre le moment où je regrette les unions illégales ou contre la loi. ne le regrette pas, pas plus que je le déplore. Je dis que factuellement, les anecdotes de ce type, on en entend de moins en moins. Si tu avais étudié à la place de, on ne sait pas ce que tu as étudié, par exemple, l'histoire, tu saurais que c'était monnaie courante dans la Grèce antique, dans la Rome antique, ensuite, dans l'art, il y a un diagramme sur mon compte Instagram, là, va voir les muses des frères Raphaëli, de quel âge elles avaient, Jane Morris, Liz Sida, la Muse de Rossetti, etc. Regarde à quel âge ils se sont connus. Et puis, pour ne pas chercher des références que dans le monde antique ou dans des échos lointains du monde antique, je vais te lire, encore une fois, ma source, elle n'est pas complotiste, ma source, c'est gradien et public. Je vais te lire le nombre d'anecdotes de couples qui se sont rencontrés quand l'un des deux était mineur dans les dernières décennies. Manifestement, ça t'échappe, Fanny. Moi, je ne parle que du réel, je ne le déplore pas. Je n'invite personne à imiter les gens dont je vais parler. Je vais simplement dire que c'était monnaie courante jusqu'à une époque et que maintenant, ça tend à disparaître. Point. Il n'y a pas de velléité de retourner en arrière. Moi, ce n'est pas mon truc. Alors, écoute bien, je vais te mettre les preuves à l'écran, Fanny. Joël Madden et Hilary Duff. Leur histoire d'amour qui a duré 4 ans a commencé quand le chanteur de Goût de Charlotte avait 24 et la star de Disney Channel avait 16. Milo Ventimiglia et Aiden Pantier. Alors, je n'ai aucune idée de tout ce que... C'est le gotha d'Hollywood ou de Bollywood ou je ne sais pas où. Moi, je ne les connais pas ces gens-là. Elle avait 17 ans et il en avait 29. Don Johnson et Melanie Griffith, la mère de Dakota Johnson, le héros de Fifty Shades of Grey dont on me dit, Fanny, que c'est un film qui ne t'a pas déplu. Tu es allé le voir avec tes copines et puis tu as eu des mauvaises pensées. A épouser le père de cette dernière alors qu'elle avait... Pardon, avec qui il a commencé une relation ? Elle avait 14 ans. Trouve-moi, Fanny, le moment où je recommande d'imiter Don Johnson et Melanie Griffith. A aucun moment, mais c'est ma génération. J'ai grandi avec ces références. On sait ces histoires-là. Elle avait quel âge la femme d'Elvis Presley quand elle l'a épousée ? Elle avait 14 ans. 14 ans, c'est quand même pas beaucoup même quand c'est Elvis Presley. Avant, c'était comme ça. Et moi, personnellement, je ne regrette pas ce changement. Par contre, ne pas le regretter ne veut pas dire m'interdire de le dire. Parce qu'interdire aux gens de dire, ça veut dire les forcer à dire autre chose. Et forcer les gens à dire quelque chose, ça s'appelle du totalitarisme. Wilmer, Valderrama et Demi Lovato 29-17, Dan Cook et Kelsey Taylor 46-20, Solange Nolès, la chanteuse a épousé Daniel Smith en février 2004. Elle n'avait pas encore 18 ans et ils étaient ensemble depuis 7 ans. Ça fait combien 18-7, Fanny ? Ben ouais, ça fait 11 ans, Fanny. On ne demande pas de le reproduire, on ne demande pas de l'imiter, on ne demande même pas de le légitimer. Je dis que c'est tes monnaies courantes et que ça ne l'est plus. Point. C'est tout. Et je dis à cette jeune fille de 15 ans, va avec un type de ton âge, mais attention, baisse tes attentes car en ayant des attentes trop hautes sur la vision de la chose, tu vas être très déçu. C'est tout. Voilà. Salaud de woke, écrit Fanny. L'adepte du terme grand remplacement note que le groupe ethnique... Alors, l'adepte du terme grand remplacement, euh... Moi, à la limite, tu sais quoi, Fanny ? Le terme grand remplacement, je m'en tape le cul, Fanny. Moi, ce que je vois, c'est que la démographie change. Alors, tu peux l'appeler le grand remplacement, le grand changement, la grande danse de Saint-Guy ou la kermesse du village, peu importe. Si le terme ne te plaît pas ou si tu trouves qu'il est connoté, eh ben, tu me le punaises au mur et puis, on le fera avec tous les termes que vous interdisez et puis après, on les brûlera. Quoi ? Alors, le groupe ethnique et sexuel, le moins réclamé de tous, c'est les femmes africaines proches de l'extrême droite. Stéphane-Edouard a soutenu. Alors là, tu commences à t'énerver, t'as plus de place. On dirait qu'elle écrit un gros tweet et qu'elle a plus de caractère, elle mélange tout à la fin. Ben, c'est vrai que le groupe ethnique et machin, le moins réclamé sur les... Mais c'est pas de moi, il n'y a qu'à montrer la preuve à l'écran. C'est OkCupid et c'est les sites de statistiques qui le montrent. C'est pas ma faute. Pourquoi ? Vous me vous connaissez les femmes africaines. Elle ne sait pas partager. Elle va tout finir elle seule. Elle ne partage que ses problèmes et ses ennuis. Stéphane-Edouard a soutenu Florian Philippot. Ah ben non, 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 tu t'es trompé. J'ai pas soutenu Florian Philippot, j'ai soutenu Asselineau. Puis tout le monde le sait en plus. Et j'ai fait trois vidéos à son sujet. Et Nicolas Dupont-Aignan. Non, j'aime pas particulièrement Nicolas Dupont-Aignan. C'est pas de bol. Dans la mouvance anti-vax. Alors maintenant, après avoir décrété que mon diplôme était en carton, maintenant Fanny décrète que mon vaccin est en carton. Mais t'en sais rien Fanny, ça te regarde pas. Et puis quand bien même si j'étais anti ce vaccin, ça ferait pas de moi un anti tous les vaccins. Et puis t'as pas vu mon carnet de santé. Et puis il y a encore le secret médical. Sinon, il faut passer au renseignement. Il rigole aussi sur Twitter avec la députée RN Laure Lavalette. Alors là, tu vois, si je voulais faire de l'argusie juridique Fanny, un petit peu à l'instar de ce qu'a fait Marlène Schiappa devant le Sénat récemment, je te dirais que quand on rigolait avec Laure, elle était pas députée. Elle a été élue après. Mais moi, à la différence des protagonistes que je mentionnais avant, moi j'assume. Donc qu'elle ait été députée ou pas, oui, j'ai appelé Laure Lavalette, ma milf, sur Twitter. Et à ma connaissance, elle n'a pas été traumatisée et elle a répondu avec un sourire heureux. Un symbole quand même à l'heure actuelle. Oui, que le héros se mesure à ceux qu'il est prêt à perdre. Exactement. Et donc, depuis Mohamed Ali, personne n'a consciemment... Vous voyez qu'on est quand même vachement d'accord, c'est un problème. Ça m'effraie. Personne n'a consciemment mis en jeu un titre. Ils prêtent sa plume à la... Alors, je prête pas, je vends ma plume. Parce que, bon, en même temps, j'ai un business à faire tourner. Moi, je fais pas de cagnotte pour mes frais d'avocat, je suis pas un mendiant. À la furia, aux côtés de Papacito, la star de la fachosphère. Bah, moi, je suis pas une star, tu vas me vexer. Oh, j'ai plus de followers que Papacito. Bon, après, je l'aime bien. Puis en plus, la fachosphère, il est marié, une Congolaise, le mec. C'est ça, la fachosphère ? C'est se marier avec des Africains pour faire des bébés métisses ? Papacito, c'est quelqu'un qui tient... qui a une idéologie. Ultra-nationaliste, raciste, xénophobe, homophobe, anti-démocratique, anti-républicain. C'est un ennemi assumé de la démocratie, de la république, l'apologie de la violence, de la bataille. Allô ? Oui, bonjour. Bon, bonjour, madame. Bon... On entend de la musique africaine, c'est quoi, cette merde ? À ce moment-là, il faut acquérir toutes les définitions du dictionnaire. Le pauvret avait, en 2016, été épinglé par 20 minutes pour avoir qualifié des filles à gros seins de petites salopes. Mais combien de fois vais-je devoir vous montrer que ces phrases ne sont pas de moi ? Ce n'est pas mes propos salopes, etc. Ce sont les propos d'un auditeur, de quelqu'un qui m'appelle en étude de cas. Je ne connais pas les sujets des études de cas. L'histoire de dresser sa femme, c'est un article de journal que je critique, que je conspue. Un homme, un français de Normandie, je crois. Un blaireau, un blaireau. Qui a publié un article assez audacieux. Assez con, assez con. Où il nous propose un parallèle très ambitieux entre les chevaux et les femmes. Voilà. À travers plusieurs thématiques. Alors... Ça m'énerve aussi. Ça m'énerve aussi. Dès que tu veux aborder la vérité, c'est beaucoup plus subtil que ces articles de mecs qui étaient puceaux il y a un an, qui sont des ex-timides devenus arrogants, qui a tiré deux, trois nanas grâce à une méthode basique et bourrine trouvée sur Internet. Et il a l'impression que... Il a tout compris. Ce parallèle, il est simplifié, simpliste, il est arrogant. Il y a ce parallèle arrogant de dire moi je tire la bride alors que tu sens à chaque ligne que ce mec était puceau il y a six mois, que ce mec était puceau il y a six mois. Comment tu fais à moins que tu ne donnes raison à quelqu'un qui disait il y a encore peu ? C'est le problème qu'on a avec les journalistes s'il y en a un qui dit quelque chose les autres suivent derrière. Ça c'est le côté moutonnier vous savez. Régis Debray disait qu'est-ce qu'un journaliste c'est quelqu'un qui lit les autres journalistes. Mais à un moment à force de vous entre-documenter et de vous entre-référer vous n'avez pas un peu peur de vous filer des virus là ? Comment ça se passe cette consanguinité ? Dans une autre vidéo il répondait à la question comment dresser sa femme bon je viens de répondre mais elle est maligne Fanny quand même parce qu'elle s'arrête à la frontière de la diffamation j'apprends à dresser sa femme elle dit que je réponds à la question comment dresser sa femme omettant évidemment de préciser que je répondais que c'est une connerie qu'on ne dresse pas sa femme que c'est une imbécilité que l'auteur de cette phrase est un blaireau mais ça bien entendu Fanny Rusguindos se garde de le dire. En mars sa participation alors c'était pas n'importe quand en mars c'était le 8 mars c'était le jour de la journée de la femme sa participation au jury d'un concours de plaidoiries à l'université de Toulouse 1 a été annulée c'est peut-être la seule phrase exacte de ton article Fanny félicitations t'en as au moins une Salut c'est Asri de l'Union des étudiants communistes à Toulouse aujourd'hui c'est le 8 mars journée internationale de lutte des droits des femmes et si je vous parle aujourd'hui c'est parce que l'université Toulousain Capitole a voulu inviter Stéphane Edouard misogyne notable propageant la culture du viol sur tous ses réseaux mais comptez sur nous l'Union des étudiants communistes nous avons bloqué sa venue et nous continuerons de veiller à ce qu'aucun fasciste pour le féminisme contre le capital on ne s'arrêtera pas en cause d'anodins propos sur le web alors là j'ai peut-être lui donner un petit peu raison attention attention fourbissez les armes je vais peut-être faire amende honorable sans armes et sans coups vous ne pouvez pas violer une femme essayez avec votre soeur ou votre cousine bon alors je ne recourrai pas à l'argumentation habituelle qui est de dire que c'est tiré du contexte même si c'est le cas c'est une journée qui durait 6 heures c'est une conférence qui durait 6 heures tu prends une phrase sur 6 heures vous faites tout ça ne nous arrêtons même pas à cet argument je vais te dire un truc Fanny c'est vrai que c'est mal formulé ben ouais et ouais en 20 ans en ligne en 20 ans devant des publics en 20 ans à la télé en 20 ans à la radio en 20 ans devant des centaines de personnes en 20 ans sur youtube en 20 ans sur les réseaux ben j'ai pas toujours été brillant peut-être que toi Fanny tu es brillante 24h sur 24 ben de temps en temps une phrase aurait pu être mieux dite alors c'est trop tard on va pas la réécrire nous on fait pas de révisionnisme c'est pas bien formulé des personnes ont été heurtées par ces propos surtout très récemment parce que avant le 8 mars 2023 bizarrement ça n'a jamais choqué personne la conférence est en ligne depuis 2013 voilà donc elle a été téléchargée pendant 10 ans j'ai plusieurs milliers de ventes sur cette conférence plusieurs centaines de témoignages qui en attestent d'hommes et de femmes ça n'a choqué personne avant que toi et ta petite ligue des lol version 2 ne la mettent en avant mais admettons je vous le donne vous vouliez m'entendre dire que c'est mal formulé c'est mal formulé ça a blessé des gens ainsi soit-il j'en suis désolé mais sur le fond sur le fond du fond du fond du fond ai-je vraiment tort si je dis il n'y a pas de baston sans mandal c'est vrai ou c'est pas vrai Fanny ? moi ça me paraît un peu vrai quand même et à quel moment cette affirmation devient sortez de chez vous et allez mettre des mandals aux gens ça me paraît d'un point de vue du logos difficile à justifier ce qui manque clairement c'est une transition une conjonction dans ma phrase qui disent bien entendu je n'invite à violer personne et bien entendu l'exemple de l'anecdote de la soeur ou du cousin consiste juste à jouer à immobiliser quelqu'un bon ben c'est mal formulé allez ok je l'ai mal dit ok alors je vous ai tout à l'heure parlé d'un coupon bah oui parce que Lorraine Poupon la copine de Anne-Marie Coudray et de TF1 enfin copine ils l'ont quand même viré donc manifestement elle ne devait pas forcément exceller Lorraine Poupon disais-je a été l'occasion de faire la plus belle vente de l'histoire du site avec l'anniversaire 2023 bon je ne donne pas les chiffres parce que vous connaissez les tigues à la maison on a une certaine forme d'idols chez nous on a une certaine forme de retenue dans la démonstration avant on appelait ça la classe ou l'élégance bon peu importe d'autres comme ça feraient montre de leurs résultats de leurs ventes ce n'est pas le genre de la maison mais en tout cas ça a cartonné merci Lorraine d'avoir contribué à la cause même si en fait tu voulais me détruire ça m'a plutôt renforcé de la même manière j'ai pensé aider Fanny avec son maigre salaire du canard enchaîné avec sa maigre pige j'ai pensé aider Fanny disais-je à se procurer mes formations trop chères pour elle alors les coupons les coupons il y en a marre alors on veut connaître les coupons alors premier 17% coupons ruse RUZ deuxième 17% coupons guindos voilà tout simplement comme c'est écrit à l'écran pendant les 48 heures qui suivront la sortie de la vidéo et jusqu'à minuit c'est-à-dire jusqu'au jeudi suivant à minuit on offre à Fanny enfin on permet à Fanny d'émuler la réduction de l'anniversaire rappelez-vous c'était 2 fois 17% parce que le site a 17 ans et bien Fanny je te crée un coupon qui va te reproduire ces 2 fois 17% pas surtout parce que tu l'as pas mérité tu m'aurais trouvé une petite qualité tu aurais dit que j'aimais bien les chats ou que je prenais soin de ma maman tu l'aurais eu sur tout mais là tu as exagéré alors tu l'auras pas sur tout tu l'auras que sur ce qui t'est indispensable d'abord tu auras mon séminaire comment bien écrire parce que comme ça tu n'auras plus besoin de recourir à chat GPT et puis tu pourras avoir un peu plus de style et convaincre les gens donc pour Fanny convaincre à l'écrit pour vous manipulation 1 qui vous ment parce que là quand même il y a l'occasion de s'y exercer pour Fanny et pour caler le contexte de 6 heures de la citation qu'elle me reproche logique des femmes et oui le best-seller déjà vendu à des milliers de reprises que vous êtes des centaines à noter plus de 9,5 sur 10 et moi c'est des vrais avis logique des femmes et le pendant logique des hommes car non mon obsession c'est pas de cracher sur F j'en dis autant sur les hommes mais vous ne le remarquez pas et on va pas oublier Fanny celui dont t'as écorché dont t'as éborgné le titre au secours mon chef est une femme ou un homme sous-titré devenir plus performant au travail par la connaissance de la psychologie homme et femme et puis regarde il y a même une nouveauté sur le site qui te permet d'avoir l'assurance que le contenu est plus profond que le titre quand il est une boutade regarde regarde ça s'appelle la track list c'est juste en dessous regarde le contenu du séminaire c'est 5 formations à 2 x 17% comme si c'était l'anniversaire comme ça vous m'aiderez sans mendier à financer moi aussi les frais d'avocat qui me préserveront de Fanny de Lorraine et des 7 ou 8 qui ne méritent même pas qu'on prononce leur nom enfin moi je ne le prononcerai pas mais ne vous inquiétez pas que les huissiers connaissent leur nom désormais moi les journalistes si vous voulez continuer sur ce ton là je vais bientôt pouvoir m'acheter un château avec vos articles il faut collectionner les pierres qu'on vous jette c'est le début d'un piédestal Hector Berlioz Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada